... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette interview exclusive avec le frère Mike Kalambay. Frère Mike, merci énormément, merci d'accepter le principe de cette émission et merci d'accepter de faire cette interview avec nous. Malgré que vous n'étiez pas tout à fait à l'aise, on a insisté pour avoir cette interview. Nous vous remercions pour votre disponibilité et d'avoir accepté le principe et de répondre à nos questions. Merci beaucoup Mario, c'est vraiment partagé. Je vais profiter de l'occasion de saluer toutes les personnes qui auront l'occasion de nous suivre. C'est vrai que je suis vraiment de passage, de passage à Chintan depuis ce matin. Vous m'avez pris comme ça vraiment d'arrache. Je me dis par respect pour vous, je crois que je vais me disponibiliser en tout cas. En tout cas, c'est très gentil. Merci beaucoup. Je rappelle que cette émission va se passer en français et en Lingala. Mais en même temps, vous n'êtes pas là pour être jugé. Je ne vous juge pas. Nous voulons vous écouter. Frère Mike, il y a deux semaines... Il reste à savoir si je suis prêt à vraiment parler ou pas. C'est ce qu'on va voir, Frère Mike, il y a deux semaines, les réseaux sociaux ont bougé. Aujourd'hui, sur mon plateau, je vois l'homme sur qui tout le monde spécule. Aujourd'hui, Frère Mike, est-ce que j'ai devant moi, comment vous vous sentez ? J'ai devant moi un homme des dieux, un pasteur, un chanteur de l'éternel ou un homme qui t'abasse et trompe sa femme ? D'abord, merci beaucoup encore une fois, Marius. Je crois que, déjà, vous comprenez que c'est parti, hein ? C'est parti, oui, oui, oui. Chalom, encore une fois, à toutes les personnes qui vont avoir l'occasion de nous suivre. Donc, je voudrais vous rassurer que vous avez devant vous un homme des dieux, un chanteur du Seigneur, un pasteur qui conduit toute une bergérie dans sa présence Ministries à Kinshasa, très loin d'être cet homme qui est présent aujourd'hui comme un homme violent, qui doit tabasser, surtout qui doit tromper sa femme, telle que présentée, vous voyez ? Donc, ça, c'est vraiment pas moi, en fait, quoi. Et pourtant, Frère Mike, parce que les gens qui nous regardent, si je ne vous pose pas cette question, cette émission ne servirait à rien. Absolument, oui. Pourtant, il y a deux semaines, votre, je ne sais pas si je peux encore l'appeler votre femme, elle l'est toujours ? Vous êtes libre, vous êtes libre. Madame Péniel Kalambay, votre femme ou votre ex-femme, ce sera à vous de nous le dire ce soir, si elle l'est encore ou pas, a fait des déclarations, mais on a à peine, on peut à peine y croire qu'un homme des dieux, celui qui nous chante des chansons qu'on adore, qui parle des dieux, des Jésus, à longueur des journées, peut faire des choses horribles que cette femme nous a présentées à la télé. Frère Mike, est-ce qu'il y a une face de vous qu'on ne connaît pas ? Merci beaucoup, vous savez, tout de suite, après, je vais presque redire ce que je veux dire. Tout le monde, on a l'inglalé, 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 on a l'inglalé. On a l'inglalé, parce que dans le principe, mon comario, c'est que je n'en donne pas mon horreur aux choses négatives, vous voyez ça ? Dans le souci de vraiment protéger mon cœur, comme nous le recommande la Bible, la parole des dieux, parce que le cœur, c'est les sources, en fait, c'est tout un trésor que le Seigneur nous a donné. Il suffit qu'il soit affecté, comprenez que la suite est gâtée. Donc, c'est avec beaucoup d'étendement, comme je l'ai dit, que j'ai appris à gauche, à droite, tout ce qui s'est dit, et quoi que je pouvais voir, c'est un entreporteur de tous, mais je n'ai vraiment pas eu le temps d'aller dessus, regarder ce qui a été dit pour suivre de près. Mais tout de suite, j'avais réagi pour vous dire que ça, ce n'est vraiment pas moi. Je peux prendre quand même plusieurs personnes à témoin. Je suis votre frère, je suis un garçon, je suis né d'ailleurs à Kinshasa. J'ai mes soeurs, j'ai mes mamans qui me connaissent, des personnes qui me connaissent depuis ma naissance, jusqu'à comment je grandis, comment pratiquement j'ai passé toute mon adolescence. Mais je n'ai jamais été quelqu'un de violent, quelqu'un de violent. D'abord, quant à ma femme, elle a tout mon pardon. Sincèrement, elle a tout mon pardon. Ça, c'est trop facile. Je ne sais pas si ça fait rage. Il y a un problème, c'est que je ne voudrais pas me retrouver dans un piège ici où je me retrouve en train d'étaler les choses. Marius, j'ai un cœur qui saine, quoi, par moments, quoi. Il m'arrive de me dire, ah bon, c'est vrai, ça ? Je crois que toutes les personnes qui ont vu notre mariage, qui ont vu ce couple, à nos débuts, peuvent en dégager quelque chose. Marius, mon gars, je peux lever ma main, prendre le ciel à témoin. J'ai aimé ma femme comme ce n'est pas permis. Je te dis, comme ce n'est pas permis. Vous l'avez aimé. Mais comme ce n'est pas permis. Ça veut dire que ce n'est plus le cas. Non, c'est-à-dire que, on doit se le dire, vous savez quand même, vous le savez, tout ce que ça a à faire, les gens m'ont plus d'un an, qu'ils sont pratiquement ensemble, mais pratiquement pas ensemble, vous voyez. Prenons ça dans ce contexte-là. Je l'ai aimé, mais j'ai vraiment donné tout de moi. Alors, pour ma famille, pour ma femme particulière. D'accord. Je veux te dire quelque chose, on arrive à Kinshasa. On a vécu plus de trois ans et n'avait pas les téléphones. Je pense que sa famille s'en souviendra. Nous avions deux numéros de téléphone. C'était lequel, le mien. Mon WhatsApp, qui est mon numéro aux Etats-Unis. Vous parlez des trois premières années de votre mariage ? Oui, parce que nous en avons eu. Nous en avons cinq et demie, c'est à cinq ans, cinq et demie, et même, sans compter une année où elle a été aux Etats-Unis et que moi, j'étais à Kinshasa parce que c'était encore une année de beaucoup de tumultes. Nous avons utilisé mes téléphones, en fait. Nous avions le même numéro de contact. Ce qui est logique, parce qu'on dit qu'un couple... C'est-à-dire qu'un homme qui trompe ne vivrait pas comme ça avec sa femme. Mon WhatsApp était là pour nous deux. On avait pratiquement le même numéro. Plus de trois ans. Je peux me permettre de poser une question ? Plus de trois ans. Je peux me permettre. Je me demandais comme quelqu'un de violent qui doit tabasser sa femme. Je me demande, pendant tout ce temps, où étaient toutes ces images ? Et reste à savoir si réellement, ce corps-là, c'est vraiment le corps de ma femme. Parce qu'à un moment, il y a toutes ces questions-là. Et aussi, pour en finir, je disais, reste à savoir si réellement, ce corps-là, c'est le corps de ma femme. Oui, je voulais juste poser une question pour essayer d'orienter. de surcroît qu'il doit tabasser sa femme grosse de... Ce n'est pas six mois, on a 17 mois, ce n'est pas... Vous voyez un peu ça ? Vous voyez un peu ça ? Jusqu'à quel point la méchanceté des hommes peut aller ? D'accord. Alors, autre... Maintenant, je peux poser la question ? Je me demande, pour quelle fin ? Est-ce que je peux poser ma question ? Oui, vous dites ça. Vous avez parlé des trois premières années. Au fait, je n'ai pas posé ces questions, mais c'est là qu'on sent combien vous êtes touché par ce qui se passe, combien vous êtes affecté par ce qui se passe. Mais en même temps, votre femme, qui vous accuse de l'avoir battu quand elle était enceinte ? Elle vous accuse de l'avoir trompé, même avec les gens de sa famille. Je suis désolé de vous dire ça, je ne suis pas un juge, mais c'est ce que j'ai entendu. Mais vous dites que... Je vous ai entendu parler des trois premières années où vous avez partagé le même téléphone. Dans un couple, les trois premières années, c'est le temps, justement, qu'on donne dans un nouveau couple. Et puis après, commis, moi, genre... Les trois premières années, c'était peut-être les années d'un couple qui vient de commencer, qui se connaît. Mais est-ce que vous voulez dire par là que c'est que votre femme vous reproche à commencer trois ans après, que vous ne partagez plus le même téléphone ? Pas forcément, c'est là. Pas forcément, c'est là. Mais il y a un problème, c'est que... Mario, vous savez, par moments, certaines choses pèsent tellement qu'on fait dans ma bouche et sous ma langue. Au jour d'aujourd'hui, permettez que, je vous l'ai dit, vous avez devant vous un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un pasteur de surcroît. Vous voyez ? Mais un pasteur, un chanteur, il reste un humain. Justement, je suis en train de dire. Vous êtes un humain ? Justement, c'est-à-dire, certaines choses, c'est long. Surtout l'Ondel, on les a présentées, quoi. Ça ne m'honore pas, vous voyez ça ? Ça ne m'honore pas. Je dirige quand même des personnes, Nazo Kambabatou, ou Nazo Pesa, quand même une certaine façon d'être, Yérosala, éthique, Mouro Boyé, par rapport à la parole de Dieu. Et je me retrouve ici en train de raconter, être accusé par la fausseté, Mouro, des choses qui ne tiennent pas la route. Vous savez, à un moment, j'étais de ceux qui croyaient peut-être que... Et ça, là, mon thème, Mouro Boyé, c'est l'intention de nuire seulement. On dirait une remise à Rondima, cet autre volet à bateau, qui pense qu'il y aurait une main derrière ça. Je suis comme un peu perdu, quoi. Je suis comme un peu perdu, quoi. Par rapport à Tabassé Est-ce que vous êtes en train de vous poser ces questions Par rapport à ce que votre femme dit Ou par rapport à ce qu'on a amené en public Parce qu'on peut avoir fait des choses Parce que nous tous nous avons des choses Qui nous amènent en public Il y a le tout Il y a le tout justement C'est-à-dire c'est qui sort d'abord de sa bouche Mais deuxièmement l'intention de vouloir Appeler ça en public Écoutez il y a quelque chose Je vais quand même ici avouer C'est pratiquement dans tous les couples Marios Je vais me permettre de dire 80% même 90% Il y a eu deux moments Où l'homme et la femme Se sont déchirés C'est arrivé pratiquement dans tous les couples Mais jusqu'à Tabassé Je suis en train de venir Je t'ai dit Il y a des couples, il y a eu des bagarres Je suis vraiment en train de venir Marius est en train de venir Dieu, amour Là la colère riche en bonté Il lui arrive Vous voyez ça ? Je suis en train de venir Mais cette méchanceté Cette image collée à ma personne Des violences Qui doit tabasser Moi c'est à Zémi On dit pendant une heure Moi c'est à Zémi C'est des choses que vous ne saurez pas prouver Marius C'est des choses que vous ne saurez pas prouver Et maintenant Je me retrouve Dans une phase Dans une position Où je me dis Je suis comme obligé de prendre tout ça sur moi Je dis Je prends ça Avec peine Je prends ça Je prends ça Vous ne pouvez pas imaginer par moi Ce que ça fait Mais je crois que Dieu reste Dieu Laissons encore un peu plus Un peu le temps au temps Je crois qu'on en saura un peu plus Quand je vous entends parler Beaucoup d'hommes j'imagine en ce moment Des humains Ou les femmes peut-être aussi On sent la peine Qui est en vous Mais est-ce que cette peine N'est pas la peur Justement Que maintenant Tous nous savons Que vous êtes Vous êtes quelqu'un qui est violent Et que vous n'êtes pas aussi sérieux Que vous le prétendez C'est ça la peur peut-être Non Non Pas du tout Marius D'abord il y a un problème C'est que Dans un cas c'est au moment Que Mike ne pouvait pas arriver aux Etats-Unis Aussitôt qu'il est arrivé Et voilà Il serait au deal D'ailleurs je voudrais D'abord je voudrais te dire quelque chose Comment ça s'appelle Déjà pour quelqu'un Qui donne déjà tous Les signaux Que Vous voyez Je pense pas que Youtube Serait une instance Ou encore un organe Judiciaire Un judiciaire Laisse-dire Vous voyez Il y a quand même Ils ont le bici Qu'il y a un plan comme ça Alors tout le monde Sont de la justice Et voilà Il m'a prouvé Que Mike a fait ça Et réellement Et voilà Alors c'est pas La justice ne va pas se faire sur Youtube Ou bien va pas se faire justice Sur Youtube Dans l'intention D'attirer la compassion Des gens et qu'on sort Ce que moi je ne fais peut-être pas Vous avez vu que tout de suite après Je m'étais senti un peu dans l'obligation De parler au maman Parce que j'ai vu le maman Moi j'ai des soeurs Je sors d'une grande famille Où il y a plus de femmes De filles que de garçons Je suis très lié à ma maman par exemple Vous voyez Ma carrière musicale par exemple A été soutenue Par aussi des mamans et des soeurs Vous voyez Mais beaucoup de mamans M'ont porté à coeur Et du coup On présente un mec violent Et j'exprimais le ras-le-bol J'étais obligé de revenir Demander pardon Par rapport à ce scandale En fait Par cause du fait Que Maïkaï fait cela Forcément Mais Pour le couper Sans qu'il vient à l'inviter Ma maman Leur dire Que je ne suis pas Quelqu'un de violent Peut-être La vérité Il est toujours dessus Ça peut prendre Le temps que ça pourra Mais il finit toujours Par un jour Faire face Ah oui Alors Cette femme a dit des choses Je pense qu'elle nous a Tous touchés Et comme vous dites On vous connait Vous n'êtes pas quelqu'un de violent Enfin c'est l'image Que vous nous montrez Mais cette femme C'est la personne Qui a partagé votre vie Elle connait Elle vous connait Mieux que moi Mieux que tout le monde Qui nous regarde à la télé C'est ce qui est dommage Non mais c'est ce qui est aussi bien Parce que C'est ce qui est dommage Est-ce que Vous pensez que Tout ce que cette femme a dit Tout est faux Elle peut avoir raison Namara Moussous Peut-être Parce qu'ici Je ne viens pas faire Cette victime En fait quoi Mon tout le monde Je veux dire Voilà il y a mon sang Je reviens encore Te dire que L'échevauchement Par problème Les tiraillements C'est la longueur De journée Dans pratiquement Tous les couples C'est au menu Dans tous les couples Et surtout Le mien là À un moment Il était transformé Vraiment en un enfer Un cadre Où pratiquement Il n'y avait presque Pas de paix Mario c'est déjà Une durée de choses Elle en a enduré aussi Marius Mon gars J'ai une durée de choses Elle en a enduré aussi Elle nous en a parlé Alors parlez-nous Dommage Et ça c'est ce que Vous n'aurez pas de moi Marius Mais Vous n'aurez pas de moi Pour une simple raison Marius Cette personne là Elle ne restera jamais La mère de mes enfants Je l'ai dit Avec beaucoup de paix C'est pas pour ça Qu'elle doit être Violentée Combien de fois Je vais te les dire Je pense que même Toutes les personnes Que nous suivent Comprenez que Marius est en train De faire La sourdorée Apparemment Non Je suis juste En train de chercher A comprendre Est-ce que Ce qu'elle dit Est vrai ou faux A cette question Je crois avoir répondu Par deux ou trois fois Ok Marius Mon gars J'ai une durée de choses J'ai une durée de choses Lesquelles ? C'est une très belle femme Elle a l'air d'être Je t'entends de te dire Marius Elle ne restera à jamais La maman de mes enfants Une fois je l'ai dit Sur le plateau Ton confrère Ami Papi Votre ami Papi Maum Je dis Ça fait même pas Respect pour mes enfants Parce qu'il arrivera un jour Où ils diront Papa c'est vrai Mais apparemment Mais tu étais allé Le même papa Il fallait pas Je le respect Attention Je le respect Excusez-moi Pour la mère de mes enfants Et surtout A cause de mes enfants Marius souffre Pour un début Déjà c'est Je combattis contre moi-même Pour être là Sur votre plateau Marius Vous comprenez ça Je combattis contre moi-même Mais je vous en remercie Je combattis contre moi-même Parce que Par respect pour votre personne Marius Munga Je connais ce que vous représentez Je me suis dit en tout cas Pour ce grand temps Ne serait-ce que quelques minutes Mais je n'en dirai pas plus Nous remettons le tout Mais vraiment le tout Entre les mains du Seigneur Est-ce que c'est un avis ? Dieu est au contrôle De toutes choses Dieu contrôle Il n'y a rien Marius Qui échappe au contrôle du Seigneur Vous voyez ça ? Ça peut prendre le temps Que ça pourra prendre Ça peut Les gens vont épiloguer De part et d'autre Ils sont encore un peu plus de temps Revenons à ce que vous avez dit Tout à l'heure Vous avez dit que cette femme Vous l'aimait tellement Dieu vous a été mort Vous l'avez dit Ah oui Mais c'est à quel moment Que vous avez décidé De ne plus l'aimer ? Oh là là Depuis qu'elle a parlé A tout le monde Depuis qu'elle a publié cette vidéo Vous ne l'aimez plus ? Non c'est Ça ne m'aime pas ça Ça ne m'aime pas ça Je crois que à cette question Je C'est pas que je vais manquer de réponses Mais je crois Il y a eu des moments Dans la vie Que nous ne connaissons pas Marius Je suis juste en train d'essayer De vous aider Même si Je suis juste en train d'essayer Je suis juste en train d'essayer Je suis juste en train d'essayer Mon couple commençait à battre un peu le record Mon couple commençait à battre le record Maintenant Ténu au fait que Un homme public Excusez-moi Un serviteur des dieux On se dit Bon Je n'ai pas fait mon cœur On n'a pas fait mon cœur On en a parlé peut-être à un, deux Pasteurs Il y a un peu qui peut-être pour ça Et il y a un peu qui peut-être pour ça Mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a un peu qui peut-être pour ça Et il y a un peu qui peut-être pour ça Tous Allez-y Donc vous nous dites alors que Je vous dis bien tous C'est-à-dire que Tous Sans exception Autant que Je vous dis bien tous les serviteurs de Dieu Deux ou trois Qui ont suivi, connu nos problèmes Qui l'ont suivi Mais c'est vous qui êtes la base de vos problèmes C'est ce qu'elle dit C'est moi qui êtes à la base C'est vous qui sortez avec ses sœurs Ça c'est vraiment n'importe quoi Ça c'est vraiment n'importe quoi C'est vraiment n'importe quoi ça Je crois que vous avez ses sœurs Allez-y Adala Faites l'investigation Allez-y C'est vraiment n'importe quoi Dans l'intention tout simplement De détruire des murs Mais pourquoi ? Mais vous savez ? Quelqu'un que vous avez aimé Qui vous aime selon vous Qu'est-ce qui s'est passé ? Cette question-là Marius C'est vraiment pas à moi Que vous devez la poser Mais vous devez aussi À un moment en tant qu'humain Les intentions derrière Le propos là C'est des intentions qui sont clairement Qui s'affichent clairement Et être des intentions de nuire Et vous vous posez la question De savoir le pourquoi Mais justement Oui justement Parce que vous la connaissiez mieux Que nous tous Est-ce qu'elle le fait ? Malheureusement je ne suis pas là Justement Je ne suis pas là Vous savez Marius On ne va pas Écoutez J'ai toujours dit aux gens On ne peut pas combattre À supposer que Je ne dis pas que Ma femme c'est La mère de mes enfants C'est réussir Un des mots encore le diable On vous l'appelait encore ma femme Ce qui n'est pas Ça veut dire qu'il y a Quelques graines de vie De sentiments Appréciés D'affection Alors je dis Je dis Ce n'est pas un des mots Je ne la présente pas ici Comme un des mots Mais je me dis On ne peut pas combattre Contre le diable Avec ses armes Avec ses armes On ne va pas combattre Contre le diable Avec ses armes Éphésien nous donne Les armes Avec lesquelles Nous devons combattre On dit Ayez à vos reins La vérité comme ceinture On ne va pas combattre Le mensonge Avec le mensonge C'est comme David Qui veut combattre Goliath Avec les armures D'accord Là vous nous amenez Sur un terrain biblique Que je ne maîtrise pas Apparemment les gens disent Que c'est ça que vous utilisez Aussi pour nous endormir Mais je suis chrétien Je n'en ai pas du tout besoin D'accord Je n'en ai pas du tout Même pas l'intention Je veux que vous me dites C'est que votre femme A dit Que vous pensez être vraie Je crois que Totika Nignoso J'insiste Comprenez que Marius Veille arracher quelque chose De ma bouche Il est fait tellement Avec une ingéniosité Telle que Non je vais juste Si vous n'êtes pas Vous risquez de faire Donc au salarial Bon et puis vous lâchez les choses Je ne voudrais pas Pas regretter après Mais je voudrais rester Dans ma logique Rester dans ce principe Pour lequel j'ai opté Donc si je comprends Frère Mike Je ne vais pas Villipander ici ma femme D'accord C'est ce que vous avez Je ne vais pas la Villipander du tout Mais je crois que Topé Salon Soumo Tant à temps Donc si je vous comprends Les temps que vous voyez ici Marius Munga C'est un facteur Révélateur De beaucoup de faits Donc vous voulez dire par là Qu'il y a des choses Que nous ne connaissons pas Non Que vous ne pouvez même pas connaître Et que le jour Peut-être Vous ne connaîtrez même pas Marius Et que le jour Qu'on les connaîtra Parce que Marius Alors là Nous comprendrions pourquoi Je ne peux pas comprendre Vous avez Que cet homme Frappé votre femme J'entends de venir Et que vous l'avez trompé Prenez ça Comme vous voulez Marius Mais je te dis Je t'entends de dire Je ne peux pas comprendre Que cet homme Avec qui Vous avez vécu Plus de 5 ans Donc Toutes les 5 années N'a été que C'est des mots Voilà Tous dans l'exemple Violenté Frappé Là Et qu'on sort Ça existait Autrefois Ou bien C'est un homme Et là On est sur 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 Je ne sais pas croire Comment je le suis Par contre Parce qu'on a entendu Quelqu'un Qui était proche de vous Quelqu'un avec qui Vous avez partagé Vos jours et nuits Quelqu'un qui Moi je ne vous ai jamais Entendu Ronfler par exemple Et tant d'assaut Quand vous avez Je donne vraiment Raison à la Bible Je donne vraiment Raison à la Bible Qu'est-ce qu'elle dit ? Tant d'assaut Qu'est-ce que vous avez Comme astuce Pour vous endormir Non 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 frère Mike Même si nous reconnaissons Quand même Que ça doit être dur De passer le moment Que vous êtes en train De passer Marius J'essaie de garder Mon sourire Tout simplement Parce que c'est ce que je suis Il n'est pas rose Ce sourire en tout cas Monsieur Courage Peu rien d'Etats-Unis Ose-o pas Mata Que le rôle Oye boye Moi c'est une langue Américaine Je peux me réprocher Parce qu'en fait Quand il y a Tiraillement Et qu'on m'a Ca Oye Et ça C'est comme Il y a Mais en gros Je ne suis pas Cette personne-là Qu'on a présentée J'aurais appris Que c'était Une émission C'est pas Peut-être Une émission C'était Un truc Fait avec Beaucoup de complaisance Voilà Un truc De trois jours Je suis sûr Que sont Dans le juillet Dans le platon Dans le 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 Non mais Vous êtes Libre Moi je voudrais Ca A la Je ne sais pas si Cette question Je suis dit C'est tout ce qui restait C'est tout ce qui restait C'est tout ce qui restait C'est ça Mais vous pensez Vraiment Là Parce que Il fallait C'est tout ce qui restait 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 Sur toute la ligne C'est tout ce qui restait Par rapport Il y a des raisons C'est tout ce qui avance Est-ce qu'il y a des raisons Et il y a des raisons Et il y a des raisons Finalement Allons-y Pour ne pas Vraiment Ok Vous êtes Vous êtes Quelque part Bon Bon Tout Mais Il y a des raisons Que l'on réfléchit Je ne sais pas Que l'on 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 Je pense Que l'on 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 C'est Ajuye Ata Osa 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 Il y a une question A superficial Déjà C'est-à-dire Moi Si Osa Osa Kol Osa Par Troisi Il n'y a pas de mal à l'honneur. Il n'y a pas de mal à l'honneur. Il y a quoi ? Il y a quoi ? Il y a quoi ? Elle vous a trompé ? Avec un autre homme ? Marius, écoutez-moi. J'ai un cœur qui saigne. Ah oui, Marius, mon gars. Mon cœur là, il y a un building qui a explosé. Il y a quoi ? Il y a quoi ? Il y a quoi ? Marius, mon gars. Il y a quoi ? Il y a quoi ? Ah oui. Il y a quoi ? Il y a quoi ? Il y a quoi ? Je ne voudrais pas que plus tard, mon Chadaï chérie me censure, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas que Chadaï me censure. Il y a aussi, Lélo, la vitesse. Il y a quoi ? Il y a quoi ? Les émissions avec Marius Munga, par exemple. Mais c'est vrai, c'est sur Internet. Toute une éternité. Chadaï regardera cette émission quand il aura 18 ans, 20 ans. Il verra ça. Oui. Parce que généralement, tout à l'heure, il y a un bissot, bissot, caca, bissot, bissot. Pour satisfaire, pour ça, il va faire un bissot, atteindre nos objectifs. Dans notre égoïsme, on ne tient pas compte de ce bonhomme-là. Aujourd'hui, il est ce qu'il est. Demain, il sera rien. Après, Frère Maï Kalambay, ce n'est pas n'importe qui. Frère Maï Kalambay, c'est un grand chanteur. C'est une star en République démocratique du Congo. Frère Maï Kalambay a des relations. Je peux même dire que vous approchez le président de la République, Aminaye, enfin, à moins que je me trompe, vous êtes tous dit que vous avez 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 dit que le Congo a été très puissant. Donc, vous avez dit que vous avez dit que vous ne souteniez rien. Donc, vous avez dit que le Congo a été évolué. Je crois que ... Je n'ai dit qu'en quando parce que le Congo a été évolué, il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de teenager. Même dans ces temps-là, la justice s'arrête a été accrogné. ça fait Freshman, il n'y a pas de violence parmin ergué. Vous avez vu récemment même des ministres, au Jeol, tu ne l RIGHT? Richard N polít, qui s'arrêlent Canvas C'est un saint… Je關 fermé ici. Et puis, si on a joué à la fois, il n'y a pas d'agir, c'est pas un super citoyen au Congo. Non, non, non. Non. Bon, ça va. Tout le monde dit que, tout le monde dit le contexte que tu as à la Congo. Alors, tout en états-Unis. Où, genre, il y a un procès à la fois déjà. Ma maman a gagné la gange déjà à 60. À l'avance. À 60, même à 70%. J'estime alors qu'aux états-Unis n'écoutent pas les lois, ils sont les procès à la maths. Il n'y a pas un sens juridique. YouTube. Parce que les tensions, c'est de nuire. Autant que tu es au Congo, tu es au Congo, parce que tu es à la prison. Parce que ceux qui étaient sur le Congo... Qui étaient montés de toutes pièces, comme un Congo, qui les qui les... Non, ça ne sert à rien. C'est comme ça que vous m'avez vu commencer par vous dire. Elle a mon pardon. Elle a mon pardon. Parce que... Non. J'estime que ceux qui... N'a l'élimine devant le Seigneur. Marius Munga, les conséquences peuvent être graves. Ah oui, je vous dis. Je ne menace personne. Je n'intimide personne. Alors, elle a votre pardon. Parce que Dieu reste Dieu. Ok. Il ne faut pas blaguer avec le Seigneur. Heureusement que nous avons affaire à un homme des dieux. Donc, elle a votre pardon. Ce qui veut dire que... Vous effacez ces pardons... Ce dossier-là, il est tellement... Ce dossier-là, il est tellement... Ce dossier-là, il est tout à l'heure après. Tout à l'heure après. Mais pardon. Ce n'est pas un limbeci. Non. Non, en fait... Sans rancune, quoi. Il est un limbeci. Il n'y a pas. Oui. Il a pas un limbeci. Donc, il est un homme des dieux. Il n'y a pas 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 un homme des dieux. Mais je crois que... Marius Mouas, ce que je vais vous dire brièvement, c'est que... Situation, au lieu... Depuis Bandaki, il n'y a pas de cause s'empirer, il n'y a pas de cause pourrir davantage. Il n'y a pas d'expérience, non ? Il n'y a pas de cause. Aux États-Unis? c'est parce que je dis mais je voudrais vous rassurer que expérience au nazi n'a domaine à non non au souverain toutes les pages il n'y a que ça bon je m'envoie vraiment dans ma carrière il n'y a rien à plus et vraiment c'est ça qui est d'actualité et beaucoup de gens surtout au l'objet qui n'ont pas besoin mais quelque chose sur lesquels sur laquelle je voudrais revenir dans mon sale vidéo ana au lobby moi je me suis senti connecté à vous dans le lobby que n'a mon amour n'a mais bel et les autres n'y s'en aille est ce que ma cambo est ce que ça ou est à un rapport na mois si naïo n'a été souvent avec ex mois si naïo tobe n'aie maman peniel ou bien il m'a ramé y a yo moko ou bien aux autres l'appui ce que non n'a moutu souris pendant n'amour n'a l'indagé ou l'ouba m'a moussous je sais pas si je vais encore bien je crois avoir dit je crois avoir dit j'ai encore un coeur mais vraiment flagellet avec beaucoup de mauvais souvenirs surtout de peniel en toutes ces dernières années ok avec marius mon grand je vous rassure je vous rassure j'attends ce qu'il y a pas de moussous à la surface sur l'état 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 l'égard je suis convaincu d'une chose ça c'est ce que on a encore beaucoup à faire avec le seigneur l'objectif peut-être de nous décourager dans l'oeuvre de dieu mais je ne vois pas personne écouter ou encore arrêter la mission que le seigneur nous a donné surtout à cause du fait que nous toi dans l'intention c'est pas lui c'est pas la personne qui nous a appelé et c'est pas une autre qui nous a mandaté d'où à ne pouvoir et qu'on arrêtez une mission de mission nous ça là où tout fait aux salaires je crois que cette situation cette épreuve m'encore davantage rapproché du seigneur m'a donné beaucoup de leçons je crois que le maître de demain sera meilleur est-ce que ce qui est au tali situation n'est n'est qu'ils ont poussé au quelque part parce qu'ils n'ont l'obéil naïo et on va qu'ils n'ont pris on va innocent basa et belé on s'est pas lié pendant la vie qu'on n'a qu'à n'y aura non 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 même pas comment c'est peut-être mais on n'a pas l'avérisé reste vérité donc et coquille les locaux peu c'est l'impression que les aient un goûté mais aussi à la angoule bouza à one états unis n'a bien au coup tout l'eau à l'eau à l'eau à l'eau à l'eau combien de fois on a découvert à travers bas 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 documentaire et tout ça là il y avait le mission là dans le temps qu'on va s'appeler que battu belé au géo comment s'appelait j'ai eu santé voilà donc où on apprend on va prendre plus tard que moutou m'a fait deux jambes à 4 à l'arrivée d'actionnée 30 années à la prison la prison à silicia européenne et plus tard au moins nous devons les gars vous avez nous devions voter bâtiment donc vous assure que la situation n'a eu paix un jour de redécouvrir qu'elle a guillot n'a raison non la vérité restera et c'est quoi ce qu'ils a sur les adapos points pour lesquels je fais un des coquilles causer un acte et je vous plaît à vous allez comme il ya moutou moussant tout moussant tout moussant tout est à ça mon tour n'a pas monté avec beaucoup de faiblesse aussi donc j'ai pu m'avoir tribut très bichet quelque part et tout ça là tout ça mais mais ce n'est pas un gros mensonge comme ça monté les trous de pièces tout ça là pour faire quoi pour nuire à la dignité de quelqu'un pour nuire à l'honneur et pourquoi quelqu'un avec qui vous avez passé cinq ans peut décider se réveiller un jour et décider de nuire à votre réputation mais c'est la question que beaucoup de gens se posent c'est cette question vous avez une partie de la réponse je reviens encore pour vous dire non mais mais c'est qu'il ya quelqu'un derrière elle qui vous en veut je voudrais pas vite verser dans ça c'est trop facile au fait c'est trop facile de remonter à tout derrière ça c'est très facile très facile mais les intentions facilement noir sur blanc et sont repérables tout le monde peut le dénicher que là il ya la haine il ya l'intention de nuire parce que le problème c'est que j'avais opté pour le silence je voulais aussi observer regarder comme tout le monde c'est peut-être là qu'il ya eu le problème ouais c'est moi qui ai insisté ouais je sais et bien avant même que on insistait je rentre un peu à l'arrière parce que cette situation n'a pas commencé aujourd'hui et quand on a constaté que voilà mais comment il ne bouge pas il ne bouge pas parce que barou smunga il m'arrive que je vous devrais dire si je me j'arrête au fait dans mon esprit que la paix ça peut-elle qu'en vous silence laissez-moi vous dire papa ça m'appelle ça de la cara de la silence j'ai l'impression que l'apôtre paul parlant de don ouais avec ça de la silence je n'ai corinthé à boussana qui don la silence ok ah oui ouais et je pense que même que le fruit là de l'esprit je pense qu'on a fait allusion à la galacte 5 v19 jusqu'à tous à 22 comme ça ce qu'on s'y a il ya un fruit là nous on n'aime pas le silence le silence on aime les gens qui parlent non mais vous savez parce que le silence quelque part peut montrer qu'il y en a un gros sens que tu es que vous conservez que vous êtes coupable est ce qu'on vous reproche finalement mais dans la plupart de cas c'est là ce que nous allons c'est pourquoi nous avons opté je m'étais dit pas de notre talent observé un peu comme tout le monde c'est peut-être ce qui a encore tapé sur les nerfs ok voulez-vous d'accord on a choisi on sait également on a loupa qu'on est bandé l'émission qui n'a ajouté la question n'a pas question à la question à la curiosité l'issue l'orat pour n'a yuk a yo mais je sais également que à la place n'a yo frère mike personne mou bali mou rote bia moutou mou rote à la mois si à gauze à la à l'aise à gauze à la à yuk a bien que ma kambou naïe et à la aimé maman à boussou abattu n'yons un bébé si nous tournava défaut n'a bisso voilà d'ailleurs avant tout le monde d'émission tchao moi poudre vraiment peut-être et sois à blu moussous ou abisso balaxa et bisso en public mme soutenu à toby ma même panne à la balle sans son bébé son yon soit moi et mais tu veux comprendre et pas si aux aïeux que finalement ma kambou moussous ou et aïe qu'il fallait qu'il est bon banna et bimina bala bala mais souci n'abisse aïe t'oeba faire mike nabissou toa rana yon a ma voire on naboua mi bali ti pour faire mike nabissou vraiment moua n'a zambe ou a sepeli sara bisso tu yon ka yon a ma kambouana et zo compande que yavoum te zo pose à psoe et toi oukoutan anayo tu yon ka yon quand même oui visabissou est-ce que zara mike nabissou ana ou bien mike ova présenté bisso n'est pas étudiants soukandé one tournit ou iba est-ce que zara mike kalambayna bisso le photo talona mois 4 et misso non sans mabou volat parmi l'obat mieux pité beau beau luka au combat sali sur l'issage de la 4 t donc c'est-à-dire que bota rana misso mi bali je reste là vous assurez que tout le monde a été ouroga maram souber tout le monde a maram souce je crois que mais bataie moi bataie moi bataie moi bataie une émission à l'on a écouté oui bataie moi bataie moi je vous dis que nandine rosa bataie moi moumé bakinoa l'obrace a combi ma kore bataie moi pataie moi nini il y a un bataie moi maram zana bataie moi le goût but ce qui te comprendre le mois si nayon pas salama b b me стар ce moment là ça reste la maman de mes enfants au jour d'aujourd'hui sonimo quoi sont à son sujet à cause de mes enfants à cause de mes enfants écoutez c'est une situation à cause de mes enfants parce que papa m'a dit je pense que ils ont habité ils ont habité ils ont habité non pas forcément pas forcément je crois toujours que ce qui, bah erreur il faut mettre les enfants à l'abri de tout ça mais pour leur éducation en plus elle a dit que frère Maï vous ne vous occupez pas de vos enfants et que j'ai suivi que la dernière fois que vous étiez aux Etats-Unis vous n'avez donné que 40 dollars je sais pas quoi c'est quand même les Etats-Unis les enfants on rigole pas avec je suis en train de venir je suis sur la caméra mon dieu madame mon épouse la normale de mes enfants elle peut me regarder dans les yeux et dire ça elle regardait la caméra elle peut me regarder dans les yeux et dire ça c'est bien quand il faut faire un novella c'est ma bokeh sur YouTube c'est pas moi il y a un plateau je sais pas racontez des choses elle peut me regarder dans les yeux et dire ce que vous dites là vraiment ? d'abord pour votre information moi je suis pas j'ai pas donné à l'enfant 40 dollars j'ai donné 0 dollars à l'enfant parce que vous donnez jamais non non les jours les jours où je les ai vus la dernière fois où l'enfant m'a accompagné à l'aéroport j'ai pas donné l'argent à l'enfant du tout j'ai pas donné l'argent à l'enfant est-ce qu'on va donner l'argent à l'enfant ? j'adore l'âge où on doit lui donner l'argent et puis tu as dit Marus Munga mes enfants vivent de l'argent de leur père je reviens encore est-ce qu'on peut me regarder dans les yeux et dire ça ? comment on peut être méchant jusqu'à ce point ? on fait quoi ? l'attention la compassion à bateau moi j'ai appris moi abandonner mes enfants ? d'accord on va voir j'ai appris au fait qu'il y a quelque chose qui t'a mais j'ai chance mais mais sur qui d'abandonner Bapto Wan là ? c'est pour aimer qui après ? il est prouvé il est établi que c'est là d'ailleurs même la faiblesse c'est par là que je vais le rendre à Mike tu vas voir Mike c'est très facile Marius Munga touche à ses enfants ah oui ok ok tu vas voir Mike ? c'est très facile mais il paraît il faut lui dire Shanaïa c'est ici Shanaïa c'est là là tu as Mike il y a quelque chose qui m'a échappé votre ex votre femme elle aime bien les réseaux sociaux ce qui n'est pas mauvais mais il paraît que est-ce que ce qui m'est fait ? je crois que il faut qu'on doit avoir fait une heure C'était l'un des présidents de télévision Il n'y a pas autre chose Avec beaucoup de respect permettant que je parte D'accord, on va vous laisser partir Frère Mike, mais vous ne savez pas combien ça nous a fait plaisir De vous avoir sur notre plateau Alors cette affaire, mais la suite Apparemment on t'a tout à l'heure fait comme System Aware, tout au tourné page C'est quoi la prochaine étape ? Non la prochaine étape c'est que Il y a un album, il y a quelque chose qui vient Non non, nous avons Mon avocat qui est sur le terrain D'ailleurs nous avons Un déplacement, c'est que je rentre à Kinshasa Et nous faire en Goma Nous faire en Goma où nous avons Une tournée d'appartient à cela du pays Je reviendrai encore Pour les Etats-Unis Je dois présenter Officiellement mon avocat Depuis que c'est sorti Il y a quelques mois, je devrais quand même le faire Sur le plan scénique à Kinshasa C'était un grand événement Qu'on voulait préparer avec beaucoup de Je m'appelle Napio pour présenter au public C'est justement quelque chose de très bien Ça va être un concert vraiment inédit Mais extraordinaire Mais hormis cela Je me concentre Est-ce que vous avez dérouté, déranger, désorienté ? Parce que vous avez beaucoup Je pense que... Mais moi j'ai un problème Du coup en haut, il y aura bien le temps de te dire qu'on va battre Mais quand il faut l'appliquer Les appliquer, cela devient un problème Déjà d'entrée de jeu Dans la phase introductive déjà de cette émission Je commençais par vous dire Et là tout mon pardon Vous m'avez qu'on aura complaisance Alors que je suis en train de vous dire... Est-ce que le solo va revoir en haut ? Le solo va revoir en haut Vous voyez ? Déjà Et peut-être que vous m'avez fait dans la maison Vous m'avez qu'on aura complaisance C'est pas une complaisance J'essaie de rester dans ce que je dis Dans ce que je prêche La batte Marius Il faut que ça nous donne des leçons Mais en même temps Il faut que tu auras une coude Tout ce qu'il a envoyé sous Ah oui Donc après un autre moment À nous décharger Mais vraiment sur les serres Ça fait avec peine Parce que toi batte Ça on doit se le dire Et dans Marius Au solo Avec peine Mais fais-le A recommander tout au Seigneur Remettre tout entre le mains de Dieu Que le Seigneur prenne la charge de ça On va voir ce que Dieu va faire de cette affaire Merci beaucoup Ah il est arrivé Enfin Il est arrivé J'essaie juste de comprendre Vous êtes arrivé quand même Donc mais je disais Ils ont affecté quand même Ils ont affecté ma bébéleuse au salle Oui je pense que d'une manière D'une manière comme d'une autre Ça peut avoir des répercussions Mais tu vois dans les yeux Est-ce que tu vois dans les yeux des gens Qu'ils te regardent comme ça Comme ta femme t'a présenté Ou Oui sûrement ça ne peut pas manquer Ça ne peut vraiment pas manquer Il y a des personnes qui ont vraiment pris ça Comme une parole de l'évangile Moi j'en ai un grand Moi j'en ai un grand Mais vous voyez ça Mais à la fois j'ai appris aussi Que les gens de personnes Qui mettent un peu de l'intelligence dedans Qui se donnent un peu à examiner À analyser J'ai appris à des personnes comme ça. Je suis tombé d'ailleurs sur une analyse de quelqu'un, je ne sais pas son nom, quelqu'un que je ne connaissais pas aussi. Je l'ai découvert à un Simama Kamboyo, qui a fait une analyse extraordinaire. Il ne me blanchissait pas non plus. Il ne me blanchissait pas, il ne me donnait pas raison à qui que ce soit. Mais il a poussé quand même un peu loin sa réflexion. Par moment, on a besoin de personnes comme ça. Pas agir sur les émotions. J'ai vu des mamans, et même quand je me suis permis de... de monter au créneau, faire profil bas par rapport à ma maman, la biseau. J'ai vu le moment versé dans les émotions. Et les mamans sont comme ça. Elles sont émotives, de la nature. Alors ces mamans, elles sont des millions à te regarder, frère Mike. Est-ce que tu as quelque chose à leur dire ? Je reviendrai sur mon message. Chère maman, s'il vous plaît, toutes les femmes à travers le monde, « Vous êtes mes soeurs, vous êtes nos mamans. Je vous demande pardon par rapport à ce scandale. » Pas forcément à cause du fait... Pas parce qu'on pense qu'on est vraiment dedans, mais à cause du fait que c'est un scandale. Autour de mon nom, autour de mon couple, il y a eu également des mamans qui ont aussi estimé que ce n'était pas aussi à la femme d'amener ça sous la place publique. C'est-à-dire, je demanderai pardon. Et pour moi-même, et pour ma femme. Veuillez nous pardonner, s'il vous plaît, pour avoir été sujet mouras scandale. Je crois que nous avons tiré beaucoup de leçons. Je peux vous garantir, chère maman, que dans le futur, ce Mike qui vous a été présenté comme quelqu'un de violent sera meilleur, croyez-moi. Faites-moi confiance. Je n'ai jamais été quelqu'un de violent. Je reviens encore, je martèle dessus pour vous dire, ce n'est pas aujourd'hui que je veux l'être. Dieu vous bénisse. Je m'arrête au travers de cette émission de Marius Munga. Que tous les moments, toutes les formes à travers le monde puissent trouver encore une fois de plus soulagement au travers de ses propos. Dieu vous bénisse. Mais je voudrais quand même... Qu'est-ce qui se passe avec Marius? Il finit toujours. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Puis il y a un meilleur jour, Moutonayo. Nathil O'Kollé, Moutonayo. Nathil O'Kollé, je sais qu'il suivra cette édition. Ah voilà. Adieu, si j'ai appris, il a clasher sur moi, il a dit que c'est vraiment... Oui, c'est comme ça. Je ne règle pas les comptes. Non, ça c'est... Nathil O'Kollé, je veux t'arrêter le fond de Marius Munga. Ça c'est Nathil O'Kollé, il est comme ça. C'est pour ça que je ne veux pas qu'il vienne de politique. Sinon il va tuer les gens. Non, lui, je veux le régler à Marius Munga. Alors, j'ai une petite question, c'est une petite confidence. C'est pas possible. C'est une petite confidence. C'est une petite confidence. Est-ce que ça peut arriver quand on est homme des dieux? Oui. Pasteur, qu'on est marié. On se sent aussi attiré par... Je n'ai pas fini ma question. Non, je vois la question. Ça peut arriver. Et que des fois, on peut tomber. Je comprends la question, on va aller vite à la réponse. Ça, ça peut arriver. C'est arrivé plusieurs fois. Oh. C'est arrivé plusieurs fois. D'accord. N'avez-vous jamais appris cela? Non, pas de vous, non. Non, pas de moi, bien sûr. Et d'ailleurs, la extraordinaire. Ok. Elle est qui dit Micho Agate. Ok. C'est moi-même. Elle est qui dit Micho Agate. Oui. Oui, je vois. Non, onction. Non, appel. Non, réalisation. C'est-à-dire, nous sommes beaucoup devant ces grands hommes des dieux. Vous voyez ça? Il y a plusieurs autres que je peux citer. Il y en a plusieurs même autres encore qui les font mettre en cachette. Il y en a plusieurs autres qui l'ont déjà fait ou pas, c'est pas supprimé. On a peur que ça apparaisse à la place publique. Donc, vous n'êtes pas des saints comme vous nous le faites croire. Non, non. C'est-à-dire que... D'abord, il y a un problème. Parlons de la sainteté. Je vais vous expliquer quelque chose. Nous ne sommes pas saints par nous-mêmes. Nous sommes saints grâce à Jésus. Vous êtes des ouins. On ne vous touche pas. Vous. Ne rejoins pas dans ce débat-là. Ça, c'est mon père de manche. D'accord. C'est-à-dire que... Tout ça passe sans tout à cause du sacrifice de Jésus qui nous justifie. Ce qu'il a aimé, les a prédestinés, jusqu'à les justifier à cause du sacrifice de Jésus. Et vous verrez d'ailleurs que tant que nous avons mis sa vie et sa vie et sa vie et sa saineté, ils ont très souvent voué à l'échec. Il faut tout comprendre que tu n'as pas sainteté pour tu nous mis sali ça, mais tu n'as pas sainteté parce que le Seigneur nous sanctifie. Mais il nous a également demandé d'appliquer, de vivre la vie de la sanctification. Ça, ça va devenir autre chose. Il faut dire que tu vivras la vie, tu ne poseras pas acte, il y a sainteté, à cause du fait que nous sommes déjà justes dans le Seigneur. Vous voyez. Je peux m'aller plus loin pour vous dire, c'est comme un abyssuié, c'est comme un abyssale devant le Seigneur. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Amen. Merci beaucoup, frère Mike Kalambay, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je sais que je ne respecte ma principe milité parce que nous avons un abyssui. Je ne me demande pas si vous vous sentez comme satisfait quand même. Pas du tout, il y a des questions auxquelles vous n'avez pas répondu. À souffrir que ça reste comme ça pour un temps. En tout cas, un grand merci à vous pour votre temps. Sincèrement, c'est mon grand merci. Merci de nous avoir donné cette exclusivité. Et j'espère que vous reviendrez quand vous êtes aux Etats-Unis. Passez me voir. Moi, je m'en veux un peu parce que je me dis que je veux quand même répondre à cette invitation du grand Marius Munga. Marius, votre serviteur depuis toujours. Ah, mais grand. Grand quand même. Merci frère Mike. C'est vous qui êtes grand. Et on est fiers de vous. Je m'en profite d'ailleurs de ce moment pour saluer et faire un clin d'œil à deux personnes. Je vous l'ai dit qu'on est très fiers de ce que vous faites comme artistes. Voilà. Même si on a eu un peu mal sur ce qui s'est passé. En tant qu'artiste, vous nous faites énormément plaisir. Et on souhaite que ça continue comme ça. Merci. Et puis je vous dis soyez forts. Merci. Parce que j'aimerais pas être à votre place pour ce qui se passe. J'imagine. Beaucoup de courage. Je peux vous faire un hug comme on dit chez nous ? Oui. Avec plaisir. Allez. Bonjour beaucoup. Salut King Munga depuis Kinshasa. Ah, mon grand frère. Ah, voilà. Mais aussi Nico Kalambay. J'ai fait le pont. Je ne l'avais jamais rencontré King avant. Ah ouais ? Ah voilà, je l'ai rencontré par Nico. Cher Nico Kalambay. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui nous a prêté mes fentes plusieurs fois qu'on a eu besoin de lui. Oui. Il a toujours été là. Alors aujourd'hui, j'ai en face de moi, Marius. Donc je fais le parallélisme, je vois, du parking, voilà quoi. Voilà quoi. Alors frère Mike, voilà. L'album qui, Oh et Zana, Oh et Zana, on a déjà, on a marché. Mon avocat. T'es un mot mon avocat. Ok. Est-ce que mon avocat est un mot mon avocat parce qu'il n'y a pas qui déjà reçu un indice dans le bord où il y a de ce mot mon avocat comme ça, il coûte à moi. Non, non, ça peut être marisement. Non, est-ce que mon avocat est justement dans la position où on est là où on a posé le bâté où on a posé un mot mon avocat à l'obélaïe. Est-ce que on a préparé qui a monté ? Non, non, on n'a vraiment pas préparé. L'album est sorti derrière la preuve parce que c'est sorti il y a quand même bien de temps. Avant, mais avant, déjà, même que l'album ne sorte, il y avait déjà des épreuves déjà. C'est-à-dire que c'est une inspiration qui est venue, tombée du ciel, bien sûr, de la part du Seigneur, mais dans une période de crise. je suis en train de voir quelqu'un comme David qui a connu aussi beaucoup de moments de crise, mais crise Yamaka, c'est quand il était confronté à son fils, Absalom, et il y a des psaumes que cet homme a écrits. Et d'ailleurs, le lecteur de la Bible, les commentateurs, estiment que c'est la période où David a plus fait des psaumes à l'honneur du Seigneur. Je crois que par moments, les épreuves, le Seigneur permet par moments qu'elles soient changées en des opportunités et c'est ce qui est en train de se faire. Donc, je n'ai rien calculé. Je me dis avec tout ce qui va, donc ça va avec. Nous restons confiants. Et vous êtes pasteur, c'est ce que j'ai appris. Justement. Vous allez vous transformer en pasteur ou vous allez devenir pasteur ou c'est une évolution. Enfin, comme on en avait dans ma frère Patrice que je salue. C'est quoi ? Parlez-nous un peu. Non, en fait, d'abord, on nous transformait en pasteur. C'est comme si c'est quelque chose où du jour au lendemain on se réveille un bon matin et on dit au cœur et Patrice d'aujourd'hui on arrête. On arrête. On dit aller aux choses des casquettes. Pour votre information, grand temps, je suis prédicateur de la parole déjà depuis plusieurs années. Je suis un enfant à la porte Emmanuel Nbillet et citer Bethesda dans mon église. Déjà depuis mon assemblée YOLO à l'époque, je suis déjà prédicateur de l'évangile en formation et puis on a on allait comme ça étape après étape. Aujourd'hui, je suis pasteur. Je suis pasteur, je dirige une église dans sa présence ministrice située sur Ysangui au numéro 229. C'est un cadre où nous sommes encore momentanément en attendant que nous allions à notre cadre selon que le Seigneur l'aura voulu. Et je voudrais profiter de cette occasion pour dire grand merci à tous nos frères et soeurs, tous les membres, serviteurs de Dieu et de l'église dans sa présence ministre Suisse pour votre soutien. J'ai appris, je suis en train de suivre tout de près que le Seigneur vous bénisse énormément. Merci au berger Samuel qui est mon assistant et tous les serviteurs qui travaillent avec nous pour votre soutien de vous être soudé, avoir fait un front commun par rapport à toutes ces épreuves. Merci énormément, c'est vraiment un endroit dans mon cœur. Dieu vous bénisse. Avant de finir, je voudrais que vous puissiez regarder cette caméra. Je sais que vous n'aurez peut-être pas le temps de rencontrer Péniel parce que les circonstances ne le permettront pas parce que peut-être ça va être compliqué pour des raisons que vous connaissez. Mais il se pourrait que comme par hasard elle soit là devant la télé en train de vous regarder. Je vous donne une chance de vous adresser à elle. Regardez cette caméra. Dites-lui quelque chose. Dommage que je veux vraiment manquer ça c'est une question vraiment à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Voilà. Ça c'est les œuvres de Marius Munga. C'est quelque chose sincèrement auquel je ne vais pas imaginer. C'est là qu'elle se lance cette caméra. à Mme Péniel je dirais ceci Madame d'abord Dieu vous bénisse mais deuxièmement je voudrais vous dire que je vous pardonne pour tous les propos tenus que vous ayez raison ou pas je vous pardonne vous avez mon pardon Dieu vous bénisse. C'est tout ? Voilà. Merci beaucoup frère Mike Alambay et courage pour le reste de votre carrière. Merci c'est moi qui vous remercie. Merci au revoir. Mesdames et messieurs merci à vous tous de nous avoir suivis c'était très long mais ça valait bien la peine de nous suivre. Nous ne pouvons pas finir cette émission sans remercier la personne qui a réalisé cette émission vous avez vu ces très 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 belles images d'Adi Balaoué à assurer la réalisation de cette émission. Je vous dis un grand merci et merci beaucoup à notre ami Lionel Botélois et Junior Kalonji qui ont facilité aussi de nous amener le frère Mike Alambay sur ce plateau. Au nom de tous ceux qui de près ou de loin nous soutiennent chaque jour et nous permettent d'être chez vous je vous dis un grand merci de nous avoir suivis j'espère que vous avez aimé cette émission si vous n'avez pas aimé faites-le nous savoir pour améliorer ce que nous n'avons pas pu faire. Merci encore et à très prochainement avec un autre invité. Au revoir. Merci. Au revoir.